de notre session zoom de deux jours consacré au thème fragilité humaine et environnementale construire l'après crise nous avons eu hier en plénière riche la première depuis lyon sur le thème de toujours de l'action à l'échelle d'un territoire qui est celui de lyon avec le père de verre bruno linac et virologue isabelle terreau et animé par benoît miribel nous avons eu ensuite dans l'après midi une session et après avec isabelle otissier présente du bwf gabriela ramos de l'ocde jean christophe ruffin animé par mirene begoa délégué général la fonction chanel et vice présidente du cff nous attaquons cette journée donc une journée avec quatre ateliers bienvenue donc au premier les quatre ateliers reprennent pour l'essentiel les cercles que le cff porte à l'année en sachant que cette année à nombreux égards une année particulière bien sûr sur compte tenu de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui et pour le cff une année particulière car il s'agissait d'une une refonte de l'organisation de nos cercles de travail à 19h était au nombre de deux le cercle éducation était un cercle ancien du cff et existait déjà en 2019 ainsi que le cercle session financière cette année nous avons décidé de l'avoir plus de siècle en ajoutant à ces deux cercles action internationale un cercle environnement un cercle fragilité humaine donc ces trois cercles feront l'objet d'un atelier il ya un cercle un autre cercle au thème des projets et des stratégies de l'action pour les fondations distributives pour laquelle on a eu deux réunions de travail la semaine dernière et donc aujourd'hui ce que nous vous avons proposé est de parler d'éducation bien sûr compte tenu par rapport à ce qui s'est passé pendant cette crise qui va se passer ensuite et pour cela avec anne qui va nous dire un petit mot juste juste là nous avons proposé à jérôme saletais que je remercie d'animer cette session donc jérôme qui est dans le civil fondateur de playback qui a également de nombreuses casquettes dans le secteur de l'éducation il est notamment président du gip la trousse à projets dont nous avons aussi parlé fondation dont je voudrais pas écorcher le nom et donc qui nous fait le plaisir également d'être bénévole pour le cff des tâches enfin sur le sujet du cercle d'éducation un expert bénévole du cercle d'éducation je remercie également pour ça très rapidement remercier également nos trois autres intervenants valérie d'aher de break poverty foundation bruno galli qui est directeur régional adjoint de la région sud-est pour apprenti d'auteuil stéphane dauger qui est administrateur du cff et pour sa part correspondant du ca sur ce cercle d'éducation et également remercier l'or carmen et carmen puis le cuir pardon ce qui est délégué général de la fondation adp donc le temps étant assez court je n'en dirai pas plus si ce n'est pour vous remercier je vous dirai un tout petit mot à l'issue de nos échanges je souhaite un très bon atelier et géraud et anne pardon je te passe la parole avant que la donne définitivement merci à toutes et à tous bienvenue à toutes et à tous je prendrai la parole rapidement car une heure c'est très court avec trois intervenants pour vous rappeler que il y aura des comptes rendus et que cette session est enregistrée vous pourrez la visionner ensuite sur la chaîne youtube du cff et enfin si vous voulez poser des questions s'il vous plaît utiliser le chat à la fin de la session nous aurons une quinzaine de minutes consacrées aux questions voilà jérôme à toi merci merci jean marc merci à à tous d'être là mon rôle aujourd'hui c'est essentiellement de passer la parole à nos trois intervenants valérie et laure bruno merci à vous trois et puis de leur demander à tous les trois de d'intervenir de manière concise justement pour que cette session puisse être une session de partage de partage inspirant et donc qu'on puisse répondre à vos questions donc c'est pas que vous pouvez poser des questions mais si vous devez poser des questions en utilisant le mode de conversation et anne les regroupera probablement par thème de telle sorte que on puisse y répondre de manière efficace pendant la fin de la session et ce que ce qu'on va essayer de faire avec nos trois intervenants c'est peut-être de de couvrir deux sujets sur le sur l'éducation le premier qui est qu'est ce que la crise que nous traversons à révéler peut-être amplifié aggraver comme constat problème autour de l'éducation et puis un deuxième sujet qui est le sujet qu'on se pose peut-être un peu tous sur tous les sujets de mais pas seulement l'éducation mais qui est est ce qui est ce qu'il peut y avoir un jour d'après est ce que cette crise peut être l'occasion de rebondir sur des nouvelles façons de faire sur un véritable changement et on sait qu'on a besoin d'un changement en matière de d'éducation je ne serai pas plus long dans l'introduction et je cède la parole à valérie daher donc la directrice de break poverty pour qu'elle puisse nous dire ce qu'elle a fait et je sais que c'est passionnant dans le domaine de l'éducation à l'occasion de cette crise et comment on peut rebondir valérie c'est à toi merci jérôme bonjour à tous merci jean marc merci anne de nous accueillir aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver tous alors un peu trop virtuellement à mon goût mais je pense que vous partagez ce sentiment et je pense que comme moi vous avez tous hâte qu'on se retrouve à au poncière à annecy ce qui est quand même beaucoup plus que cet écran mais en tous les cas voilà bravo d'avoir organisé cette cette conférence dans les dans les circonstances actuelles alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la fondation break poverty un mot d'introduction pour vous pour vous présenter cette cette organisation donc je dirais qu'il ya trois éléments fondamentaux en fait qui qui constituent un petit peu la dn de la fondation break poverty le premier c'est notre c'est notre notre mandat notre mot d'ordre notre volonté en fait c'est de lutter à la racine de la pauvreté des jeunes aujourd'hui en france et donc nous avons choisi de nous consacrer à trois principaux domaines d'intervention que sont le soutien à la petite enfance notamment pour prévenir les retards de développement cognitif chez les plus jeunes la prévention du décrochage scolaire et l'accès au premier emploi donc la fondation je dirais vraiment entièrement consacrée à à la prévention de la pauvreté des jeunes afin de de lutter contre ce déterminisme qui est malheureusement très bien installé en france et qui fait que un enfant pauvre a quand même de très grandes chances de devenir un adulte pauvre dans notre dans notre pays le deuxième élément constitutif de notre adn c'est une volonté très forte de bâtir des alliances dans ce combat contre la pauvreté des jeunes des alliances alors à l'échelle territoriale des alliances qui a qui réunissent les entreprises les associations et les pouvoirs publics pour véritablement changer d'échelle dans la lutte contre la pauvreté des jeunes on est absolument convaincu qu'aujourd'hui fondations ou associations ne peuvent pas faire grand chose seul face aux enjeux qui sont qui sont les nôtres mais qu'en revanche si on s'allie et notamment à l'échelle territoriale on a beaucoup plus de chances d'avoir un impact plus important et donc notre notre fondation a initié notamment un dispositif qui s'appelle la dotation d'actions territoriales et qui vise à bâtir ces alliances à l'échelle territoriale et qui a été inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la contre la pauvreté le troisième élément vous l'avez compris c'est que notre approche elle est extrêmement territoriale et vous allez le voir également dans notre réponse à cette urgence l'objectif c'est vraiment de répondre à des besoins qui sont locaux avec des acteurs locaux et avec le soutien d'entreprises locales donc l'idée c'est vraiment de réunir les acteurs d'un territoire pour faire qu'ensemble en fait ils puissent se mobiliser collectivement et comme je disais avant de changer d'échelle dans la lutte contre la pauvreté des jeunes alors comme comme vous nous avons tous été je dirais choqués et un peu pris de court par cette crise sanitaire absolument majeure et pour répondre à ta première question jérôme sur ce qu'elle a révélé et bien je pense qu'elle a révélé mais ça vous le savez tous les inégalités flagrantes devant devant l'école et de manière très concrète j'imagine que autour de cet écran il y a beaucoup de parents on a tous dû s'organiser du jour au lendemain pour que nos parents pour que nos enfants puissent suivre l'école à distance on les a équipés d'ordinateurs on leur a donné un espace on a racheté des imprimantes le tout un petit peu à la dernière minute pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à apprendre dans les meilleures conditions mais cette chance que nous avons eu beaucoup d'enfants extrêmement vulnérables ne l'ont pas et pour eux en fait le 17 mars dernier a souvent en fait m'a constitué une rupture brutale de l'école un grand nombre de jeunes se sont retrouvés du jour au lendemain sans accès possible à l'école tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens informatiques pour se connecter il n'avait pas la connexion internet il n'est pas non plus le soutien parental nécessaire ou même l'espace disponible pour pouvoir se connecter à l'école à distance et donc notre je dirais face à ce constat et surtout face à la menace extrêmement importante que ça représente en termes de décrochage scolaire pour ces jeunes qui souvent ont des scolarités assez difficiles et pour qui une rupture de l'école peut constituer en fait un aller simple rapide vers le décrochage scolaire eh bien nous avons voulu mettre en place une réponse à cette urgence et donc en fait on est sorti de notre rôle un peu traditionnel de fondation redistributrice pour devenir et ça je crois que c'est le premier élément majeur de notre réponse opérateur dans cette urgence puisque en fait du jour au lendemain nous avons lancé une opération massive d'achat et de redistribution d'ordinateurs pour pouvoir équiper ces jeunes dans l'urgence et pour répondre à cet enjeu de continuité pédagogique alors si nous sommes devenus opérateurs en revanche on a gardé notre notre gêne fondamental qui est ce rôle d'assemblier et cette constitution d'alliance et et vous allez le voir je crois que les autres notamment lors on en a rediscuté on est tous convaincus de cette approche là on a vraiment en fait répondu à cette à cette urgence mais avec un partenariat très fort avec un certain nombre d'organisations qui nous permettait d'être opérationnel et rapide dans notre réponse à l'urgence et donc je dirais que notre logique partenariale et notre logique d'action territoriale a été vraiment mis en oeuvre je dirais à 100% dans cette réponse à l'urgence d'abord parce qu'effectivement nous l'avons bâti en consortium break poverty concrètement n'aurait jamais pu répondre à cette urgence seul et donc nous avons en fait bâti un partenariat avec Emmaüs connect qui est un acteur traditionnel expert de cette lutte contre la fracture numérique également le collectif mentorat qui réunit les plus les huit plus grosses associations de mentorat et de parrainage de jeunes en france et ensemble nous avons monté cette cette réponse à l'urgence ce qui nous a permis très concrètement en fait d'avoir accès à un grand nombre d'organisations de terrain partout en france qui connaissaient ces jeunes qui étaient en difficulté très rapidement on a été rejoint par les pouvoirs publics et notamment par le secrétariat d'état à la protection de l'enfance qui qui avait de gros besoins pour notamment tous les jeunes qui sont suivis par par l'aide sociale à l'enfance et le secrétariat d'état à la protection de l'enfance nous a amené une liste de plus de 8000 jeunes qui étaient en besoin urgent de d'ordinateur et que nous avons pu rapidement également équiper d'un d'un ordinateur donc vous l'avez compris finalement cette cette réponse et cette opération que l'on a appelé connexion d'urgence elle a été rendue possible parce que nous sommes en fait constitués en partenariat avec des acteurs traditionnels qui avaient cette capacité à redistribuer à connecter les jeunes à qui ont donné des des ordinateurs mais également à les accompagner parce qu'un jeune qui a un ordinateur si on ne lui explique pas comment prendre en main cet ordinateur comment installer les bons logiciels comment l'utiliser dans le cadre de l'école à distance ça ne sert à rien donc il y avait également besoin d'un accompagnement humain extrêmement important et cet accompagnement humain a été rendu possible grâce à nos associations partenaires donc vous vous comprenez à quel point la logique de partenariat était importante et simplement pour l'illustrer je trouvais intéressant que par le fruit du hasard aujourd'hui cette cette conférence se réunit autour de autour de cette table en fait trois personnes qui ont participé directement à cette opération alors d'abord adp je j'en profite pour remercier à nouveau lors de son soutien puisque la fondation adp nous a donné plus de 200 ordinateurs qui ont été distribués à des jeunes en scène saint-denis bruno puisque en fait on a distribué beaucoup d'ordinateurs à des jeunes qui sont accompagnés par par les apprentis d'auteuil notamment dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et puis jérôme avec qui également on est en train de travailler aujourd'hui pour répondre à ses besoins en ordinateur pour les jeunes en lycée professionnel de sainte saint-denis et du val d'oise donc vous voyez en fait même cette table ronde finalement illustre à quel point les alliances sont importantes dans ces réponses à l'urgence et à quel point en fait ensemble on arrive à changer d'échelle dans dans la dans la réponse aux besoins surtout dans ce contexte aussi particulier qui nécessitait un accès rapide aux jeunes de forts moyens on a mobilisé plus de 2 millions d'euros dans cette opération ces deux millions d'euros ont été collectés auprès d'un grand nombre de fondations je crois qu'il y en a certaines qui sont réunies je vois quelques noms qui me sont très familiers dans cette liste et donc je les en remercie pour leur soutien financier les pouvoirs publics qui également ont participé à cette à cette opération donc via via l'aide sociale à l'enfance le ministère du travail qui l'a financé la délégation interministérielle à l'aide contre la pauvreté et le cabinet de gabriel attal qui nous a mis en contact et donc je pense que pour répondre à deux ta deuxième question jérôme sur l'avenir et comment on doit continuer à à lutter sur sur cet enjeu d'éducation et de et de et de prévention de décrochage scolaire des jeunes une des réponses fondamentales en fait ce sont ces alliances en fait notamment qui permet de changer d'échelle dans la réponse à ces enjeux absolument merci beaucoup valérie c'est tu as fait la transition pratiquement toute seule avec l'or l'or carmène le cuir la directrice la déléguée générale de la fondation aéroport de paris qui a donc participé à l'opération connexion d'urgence mais lors du coup je te laisse peut-être embrayer là dessus et présenter le votre vos actions à la fois dans l'urgence et structurelle sur le terrain de l'éducation ouais merci jérôme bonjour à tous alors juste pour vous resituer un petit peu comment on est organisé chez adp on a une direction de l'engagement donc j'ai la joie de diriger qui s'appelle la direction d'engagement citoyen qui a son son mécénat spécifique territorial sans thématique particulière et qui veut soutenir des grands projets structurant sur sur notre territoire et ensuite on a deux outils qui sont la fondation du groupe adp effectivement et qui elle est spécialisée spécialisée s'est spécialisée sur la lutte contre l'idétrisme décrochage scolaire et donc on couvre à peu près 0 16 ans grosso modo sur nos territoires on est très attaché à la notion de territoire et connaissance de nos territoires et nous disposons également d'un fonds de dotation de la communauté aéroportuaire portuaire de paris qui réunit aujourd'hui entre 25 et 30 entreprises et sur lequel là on va se concentrer plutôt sur la tranche suivante c'est à dire les 16 30 ans et plutôt sur leur formation la formation des jeunes et leur insertion professionnelle et on est plutôt sur des programmes de jeunes qui sont malheureusement déjà en décrochage qui ont quitté l'école et qu'on essaye de raccrocher via des programmes de formation et ensuite d'insertion notamment dans les entreprises qui constituent la communauté aéroportuaire de façon à ce qu'ils puissent trouver un emploi et à créer leur vie et à continuer leur vie sur nos territoires alors pendant cette crise enfin déjà nous on était j'avoue sensibilisés et frappés assez tôt puisque notre président est en quelque sorte notre passion zéro depuis puisqu'il a été touché fin février début mars et donc on a pris conscience en fait très très tôt de ce qui était en train de se passer et on s'est organisé alors de façon un peu forcément compliqué puisqu'on a 85% des collaborateurs qui ont été mis au chômage partiel dès le 23 mars moi j'avais plus d'équipe on a tout géré avec mon adjoint et la personne qui est responsable de tout ce qui est don de matériel chez moi que effectivement j'ai gardé aussi parce que immédiatement en fait étant en contact avec le territoire et notamment les élus et les maires autour de nous et nos trois plateformes sont au milieu du quartier politique de la ville et on a cette habitude on a cette habitude de travail et donc ils m'ont contacté en fait très très vite en me disant alors on se retrouve en difficulté sur les ordinateurs pour pour les enfants est ce que tu peux nous aider bon il se trouve qu'on a une habitude au long cours depuis maintenant quatre ans de donner ce matériel réformé qui a moins de trois ans alors me demandez pas pourquoi on change nos ordinateurs tous les trois ans j'imagine qu'il ya des raisons d'amortissement d'économique etc mais bref en tout cas c'est comme ça et et donc c'est des ordinateurs qui sont vraiment en très bon état et voilà leur réflexe immédiat ça a été de se tourner vers leurs partenaires habituel sur ces questions là et donc en tout aujourd'hui je dois remettre à plus de 800 ordinateurs qui ont été qui ont pu être distribués autour de nos plateformes au sud au nord ou au bourget et avec des partenaires qu'on connaît et qu'on connaît bien et donc du coup quand je donne 50 ordinateurs à la ville de sarcelles je sais exactement et je suis absolument certaine que ces ordinateurs vont bien arriver dans les dans les appartements des familles qui en ont besoin et qu'elles vont être accompagnées effectivement comme le disait tout à l'heure valérie il suffit pas d'avoir un ordinateur encore faut-il savoir s'en emparer et pouvoir l'utiliser correctement donc ça c'est la première chose la deuxième chose je suis totalement d'accord avec valérie sur le fait que l'alliance est un mode de fonctionnement extrêmement performant extrêmement efficace là où j'apporte un petit remarque par rapport à ça c'est que j'ai eu aussi pendant cette ce confinement l'expérience de fédération d'entreprise qui s'est constitué parce que elle considérait que elle avait un rôle à jouer mais qui n'était avec des interlocuteurs qui n'étaient pas des interlocuteurs qui le reste du temps font ce type d'action et donc du coup j'ai trouvé ça sur cette partie là extrêmement laborieux extrêmement long avec des prises de décisions extrêmement longues quand dans le même temps effectivement que ce soit avec la formation black poverty ou avec united well alliance qui est une fédération de fondations d'entreprises souvent de ces mêmes entre entreprises du cac 40 avec qui je travaillais de l'autre côté et qui sont eux spécialisés vraiment sur sur ces sujets là du coup ont eu un temps de réaction extrêmement rapide parce que le reste du temps c'est leur activité d'être en contact avec ces parties prenantes sur le territoire lié à l'éducation et donc on se sont mis en route et on réagit immédiatement à la situation et donc si je prends l'exemple de united well alliance dont le groupe adp fait partie voire est membre fondateur même on a pu très très vite idem quand laurence piscina la déléguée générale nous a indiqué quelles étaient les difficultés des jeunes qu'on suivait dans le programme toute l'année on a pu tous les uns et les autres réagir et réagir extrêmement rapidement donc voilà je je l'alliance de d'entités que ce soit associatif public privé oui 100% et 1000% d'accord mais avec des gens qui qui connaissent la thématique dont on traite ce que je veux dire par là c'est que les bonnes volontés à se fédérer autour d'un sujet ne suffisent pas et qu'on peut perdre énormément de temps et dans le timing là on n'en avait pas de temps parce qu'un gamin qui n'a pas d'ordinateur pendant une semaine 15 jours ou trois semaines et qui est déjà potentiellement en difficulté et bien on a des chances non négligeables pour le perdre et que y compris l'équipe éducative le perdent et on le voit je suis en rapport avec pas mal de collèges et lycées et on voit bien à quel point il faut batailler pour aller récupérer les enfants et les jeunes la deuxième chose qu'on a qu'on a mis en place c'est donc on a beaucoup de programmes en lien avec du mentorat du parrainage etc ça a été de mobiliser toute la communauté de parrains de mentors et de tuteurs de adp et on en a quand même un très gros paquet pour que surtout ils fassent ce travail aussi eux mêmes de garder le contact avec leurs filles et de les aider à passer cette cette période compliquée et difficile et ils ont vraiment tous joué le jeu quoi et sont restés en contact téléphonique par visioconférence ils se sont mis à faire de l'aide aux devoirs alors que la base c'est pas forcément leur leur rôle pour justement soutenir ces jeunes et ces enfants tout de suite au moment où ils en avaient besoin donc moi j'ai été frappé vraiment de voir des collaborateurs qui avaient le choc de ce qui se passait dans l'entreprise et chez adp pour être très honnête mais comme dans d'autres entreprises mais il y a eu un vrai choc de de cette mise au chômage partiel de 85% de collaborateurs personne n'aurait imaginé que ça puisse arriver et pour autant de immédiatement se remobiliser pour aider et ça vraiment j'ai trouvé ça frappant et et dans le même temps j'ai cherché du coup quand j'ai vu ça je me suis dit bon bah il y a peut-être d'autres collaborateurs qui ont envie d'avoir un engagement pendant ce confinement et donc on a déployé avec vendredi l'association vendredi la plateforme tous engagés tous confinés et tous confinés tous engagés pardon et pareil on a eu un adhésion massive des collaborateurs qui depuis chez eux même s'ils étaient en chômage partiel accédaient à des missions qui étaient qui pouvaient se faire en distance et qui les a vraiment ils ont adoré ça vraiment et j'ai eu des témoignages de collaborateurs qui avaient jusqu'à maintenant jamais eu d'engagement particulier dans l'entreprise ou auprès de la fondation ou du fonds de dotation et qui m'ont dit ça a vraiment modifié ma perception de la façon dont on peut accompagner des entreprises et je garderai cet 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 engagement là après alors évidemment en fonction de mes activités c'est bien certain mais ils avaient ils ont tous les collaborateurs d'adp ont six jours dans l'année au même titre qu'ils ont des rtt des congés à prendre ils ont six jours de prise de journée d'engagement qui n'utilisait pas forcément dont ils voyaient pas forcément complètement l'intérêt jusqu'à maintenant et qui là vont être se sont emparés complètement de ce de ce dispositif et évidemment ils sont très intéressés toujours par les actions de la fondation et l'éducation parce que ça leur parle parce qu'ils vivent son territoire parce qu'ils ont eux mêmes des enfants parce que voilà et donc voilà je pense que une des des suites de cette de cette période là et de cette crise là ça va être justement de de redéployer aussi dans les programmes qu'on accompagne au long cours toute l'année et qui sont effectivement très tournés accompagnement de jeunes éducation cours etc pour permettre au plus grand nombre de ce de se mobiliser sur sur ce sujet là que vous dire de plus donc effectivement white poverty nous a sollicité et donc c'était évident pour nous de les accompagner et de participer à cette opération qui me semble essentielle et je pense que du coup une des suites et une des conséquences à tirer de ce de ce de ce de on le voit bien c'est que ça a mis complètement en exergue on le savait tous j'allais dire chacun dans nos entités l'état probablement savait aussi que on avait une rupture d'égalité très forte via le notamment les équipements informatiques des enfants là ça a été plus qu'éclatant enfin ça a été on en parlait quasiment à chèque jt ou à peu près et donc je pense que c'est aussi le moment de de se mobiliser massivement sur cette question là il y en a bien d'autres en parallèle sur l'éducation j'en suis parfaitement d'accord mais si déjà sur cette question là spécifiquement on arrivait avec une mobilisation massive du secteur de l'éducation au sens large du terme c'est à dire associations entreprises parents et communautés éducatives à réduire de façon phénoménale cette cette fracture là je pense qu'on aurait déjà fait un grand pas voilà merci beaucoup lors le la mobilisation dans la lutte contre l'inégalité des chances je pense que c'est une assez bonne transition pour donner la parole à la fondation apprentis d'auteuil et à bruno galli dont le témoignage je sais va être très complémentaire de celui de valérie et de celui de l'or merci l'or et parce que justement extrêmement proche du terrain et tout à fait dans cette lutte au service de l'égalité des chances contre le décrochage enfin bruno je te laisse évidemment apporter ce témoignage complémentaire merci merci bonjour à toutes et à tous alors c'est vrai que on va être complémentaire voire peut-être avoir quelques redites mais ça montre bien que nous avons en tout cas un objet commun de soucis et de travail alors rapidement sur apprentis d'auteuil et la fondation apprentis d'auteuil qui est en effet une fondation et aussi donc un opérateur aujourd'hui c'est une nation qui a fait plus de 150 ans d'existence c'est une oeuvre d'église reconnue et qui accompagne aujourd'hui forme 30 mille jeunes et accompagne 6 mille familles les champs sur lesquels nous sommes engagés donc depuis toutes ces années sont des champs qui sont autour de bien sûr la protection de l'enfance l'éducation et la scolarité la formation professionnelle l'insertion sociale et professionnelle l'accompagnement des familles la petite enfance et en fin de compte dans toutes ces actions que nous menons et pour lesquelles nous accompagnons nous sommes vraiment je dirais missionner pour agir au plus près de chaque fragilité je voudrais juste commencer peut-être par une note positive parce que c'est vraiment une fierté que je partage avec des équipes ces derniers temps c'est moi j'étais impressionné dans cette période par l'engagement remarquable en tout cas tout au long de la crise que nous avons pu constater alors bien sûr de nos équipes mais aussi des bénévoles mais aussi des partenaires vraiment cet élan de solidarité et surtout ce cette forme de créativité qui finalement a voulu être présente pour pour essayer d'éviter alors je dis pas d'empêcher mais en tout cas d'éviter les phénomènes de l'isolement social le décrochage scolaire ou professionnel etc et ça c'est vrai que on a on a axé notre action principalement sur je dirais maintenant le lien maintenant le lien lâchons personne et essayons d'être présente avec nous alors la façon rapide pour répondre à la question de comment on a traversé nous cette crise alors c'est vrai que là je vais plus parler en tant que opérateur en tout cas en tant qu'acteur de terrain en tout cas je représente les équipes qui le font sur le champ de la protection de l'enfance a été en effet une drôle de une drôle de vie parce que tout le monde était confiné chez soi et la plupart des enfants qui nous sont confiés ont été confinés dans nos établissements donc là il a fallu réinventer plein de choses il a fallu voir comment finalement nos équipes assumaient aussi l'accompagnement scolaire et ça ça a été quand même des une autre une autre forme de vie avec des aussi la gestion de cette distance avec leur propre famille ou pour un bon nombre d'entre eux ils ne pouvaient plus en effet rentrer chez eux et donc voilà alors il a fallu là aussi utiliser les outils informatiques utiliser les réseaux enfin il y a eu pas mal de choses qui ont été créées et ça c'était assez assez formidable même si ça a été difficile et douloureux pour certains sur le champ de la scolarité de la formation ben là aussi c'était on a vu les chiffres où pas mal de jeunes étaient en effet un peu largué un peu paumé voire ont disparu un peu pendant quelques mois de je dirais des radars et là on a tout fait pour essayer en effet d'aller le plus loin possible avec eux de pas les lâcher on a on a accueilli du monde s'il fallait les accueillir on est allé parfois porter même des cours imprimés chez nous au domicile voilà il y a eu des choses qui ont été ont été faites et puis on parlait tout à l'heure de tout l'aspect numérique et là aussi voilà ça a été aussi pour certaines familles des moments assez forts et je dois avouer aussi que ça bouge aussi des représentations que nous avons sur les capacités en tout cas des familles aussi à pouvoir aussi aborder ce genre de difficultés et on a découvert aussi des talents et des personnes qui vraiment s'en sont très très bien sorti alors que peut-être on aurait pu imaginer le contraire et puis le volet aussi sur le soutien à la parentalité où là bas on a eu une vraie crise aussi financière où on a eu des gens qui des familles qui avaient du mal à se nourrir des familles qui avaient du mal en fin de compte à vivre tout simplement et il a fallu en effet ben garder le lien repérer ceux qui étaient les plus isolés apporter de l'aide à ceux qui n'arrivaient pas par exemple à se nourrir ou à assumer le suivi de scolarité donc voilà donc c'était c'était un moment un peu particulier pour apprenti l'auteuil mais on a eu on a eu quand même des choses assez fortes et assez bel vécu alors sur l'impact qu'on a vu nous de cette crise alors ça rejoint ce que disait en effet valérie ou laurent c'est on a repéré en tout cas une inégalité dans l'accès à une scolarité de qualité voilà et puis des difficultés un peu exacerbées sur les enfants qui étaient donc protégés on a beaucoup travaillé sur la question des jeunes majeurs sur la question des mineurs non accompagnés on a vu que certaines situations économiques nécessitaient en tout cas aussi d'être présents je pense à nos résidences sociales nos foyers de jeunes travailleurs et puis on voyait aussi que certains ou certaines tranches de public les jeunes précaires non étudiants étaient un peu oubliés étaient un peu en marge voilà et puis d'autres d'autres lieux je vais pas citer par exemple la situation catastrophique de mayotte qui nous a aussi fortement en tout cas interpellé sur le sur le sur le retour un peu de et ce qu'on envisage en tout cas de tirer comme expérience c'est que on est convaincu en tout cas aujourd'hui qu'il faut poursuivre et renforcer la question de soutien à la parentalité et aux jeunes bien sûr partout c'est nécessaire on n'est pas la fin de la crise on est à la fin d'une crise qui va donner lieu on pense à en tout cas des mois et j'espère pas des années compliquées derrière et est vraiment on voit aujourd'hui qu'on a eu une recrudescence a été largement porté par les médias sur les conflits intrafamiliaux on a vu qu'il y avait de l'isolement on a vu qu'il y avait de l'aggravation de la précarité et nous ne sommes nous pensons en tout cas qu'au début et il va falloir en tout cas continuer à être présent et à avancer pour essayer en tout cas d'aller là dessus et puis il voler aussi jeunesse sur la question de l'insertion où aujourd'hui même si on essaye de développer un maximum de travail autour de ça on voit bien que c'est un sujet qui qui va être un sujet majeur pour demain parce que parce que la crise va en effet toucher aussi la question en tout cas du monde du travail néanmoins pour nous c'est une ligne de conduite c'est l'importance en tout cas la question du lien humain c'est la question en tout cas de cette solidarité fraternelle et alors on parlait tout à l'heure il était évoqué la question des alliances alors oui forcément les alliances pour nous c'est c'est fondamental on voit aujourd'hui tout ce qu'on a pu mettre en place a pu se faire parce que des alliances existaient on parlait tout à l'heure du matériel numérique avec valérie mais il ya eu plein de choses qui ont été assez extraordinaire et la chance qu'on a c'est qu'on a un réseau en tout cas de solidarité d'amitié autour de nous j'ose parler d'amitié qui permet en tout cas de pouvoir avancer peut-être le point que je rajouterais puisqu'on a déjà parlé de cette notion de de en tout cas d'alliance moi je pense aussi que au même titre que ce qui a été entendu tout à l'heure nous avons aujourd'hui une responsabilité en tout cas pour avoir ce rôle d'assembleur on l'a dit je crois que c'est l'or qui en parlait nous avons une mission aujourd'hui de mettre autour de la table tous ceux qui ont envie en tout cas de contribuer à à cette je dirais grande aventure contre la pauvreté contre l'isolement contre la précarité et peut-être que nous pouvons porter dans cette notion de d'assemblier c'est peut-être de faire bouger des lignes dans notre société sur et on en a on en a parlé l'autre jour avec jérôme et sur cette notion en tout cas de du dit close du décloisonnement c'est comment on arrive à sortir un peu de nos silos et d'avoir un monde qui soit un peu plus décoisonné pour être un peu plus efficient alors ça peut être différents mondes le monde public contre lui-même on voit bien aujourd'hui qu'il ya différentes actions qui sont portées par différentes personnes or nous pour nous on prône la question de la personne dans sa globalité le monde aussi du privé du public aujourd'hui on a on a la chance de niveau d'apprenti le teuil d'être à avoir des partenaires d'une centaine d'entreprises dont 42 % de ces entreprises en fondation d'entreprises donc là aussi de rassurer les uns sur les autres on peut aussi impliquer un peu plus aussi ce monde de l'entreprise non pas simplement comme un partenaire qui apporte quelque chose mais comme un partenaire qui devient un faiseur de quelque chose avec nous c'est à dire une construction commune pour répondre en fin de compte à des besoins des besoins qu'il a lui dans le dans son dans la propre entreprise mais aussi des besoins qui aident en fin de compte à construire sa vie là je pense surtout aux jeunes de demain et qui pour construire en fin de compte sa vie il a besoin de la construire avec du travail et puis peut-être la dernière chose que je voudrais peut-être nommer dans dans ce que je enfin ce que nous portons dans dans la suite de cette crise kovic c'est nous on croit beaucoup à la notion de changer le regard on de changer les représentations on a un manque de confiance aujourd'hui qui s'opère parce que on doute un peu on a des représentations on a des certitudes et peut-être que le fait de faire plus encore ensemble va permettre en effet de changer ses regards j'ai je pense à un dispositif par exemple comme nous avons sur sur marseille avec impact jeunes où finalement on a tout construit en étant ensemble avec les tous les acteurs différents et on a vu en effet des chefs d'entreprise être surpris et découvrir de finalement ce que c'était ces jeunes avec qui on n'osait pas forcément les puis on avait des jeunes qui finalement ont découvert le monde du travail sous une autre forme avec des gens qui finalement sont des gens fréquentables à savoir bien sûr l'entreprise donc je crois qu'on peut contribuer aussi à ça et je crois qu'on peut se lancer un pari en disant que si on veut aller vers cet élan de fraternité si on veut seront tous responsables de quelque chose dans notre société peut-être que la première étape qu'il faut continuer parce qu'elle a déjà commencé dans pas mal d'endroits c'est vraiment d'être en capacité de gérer des temps ou des moments où cette relation peut s'établir ou la rencontre de l'autre peut s'établir nous on dit à pointille de taille faire en tout cas l'expérience de l'altérité faire l'expérience en fin de compte d'aller vers celui qui nous semble pas celui vers qui on a envie d'aller et si nos jeunes si nos familles on arrive aussi à leur redonner confiance en eux pour justement aller vers je pense qu'on aura changé quelque chose et je finirai juste parce que je vois jérôme qui commence à bouger la tête donc je finirai juste en disant que je crois que c'est c'est valérie qui le disait en disant tout à l'heure que déjà autour de cette table on voit déjà des gens qui sont déjà dans des réseaux de fraternité et déjà en collaboration pour voilà pour aller bien je parlais tout à l'heure de 100 entreprises on peut parler de toutes les fondations que nous avons on peut parler de toutes les entreprises en france et je pense que bon nombre d'entre elles ont besoin d'avoir en fin de compte quelqu'un qui puisse en effet être là pour leur donner la possibilité de rendre service à la société voilà j'arrête merci beaucoup je bougeais la tête mais pour acquiescer et admirer vraiment merci beaucoup je peux peut-être je vois qu'il ya pas mal de questions donc je vais vraiment laisser l'espace et merci à tous les trois d'ailleurs d'avoir vraiment scrupuleusement au contraire respecter le temps de telle sorte qu'on puisse avoir maintenant le temps de l'échange je voudrais rebondir sur cette notion de décloisonnement qu'en effet on avait partagé ensemble déjà mais pour dire que je crois que c'est une notion clé de l'éducation alors c'est une notion clé à l'intérieur de l'école on changera l'éducation quand on a quand on réussira à décloisonner les tranches d'âge à décloisonner les disciplines à décloisonner les statuts pas je m'engage pas trop dans cette dans ce registre qui pourrait nous emmener loin mais c'est vrai à l'intérieur de l'école et c'est vrai bien sûr à l'extérieur de l'école j'ai un exemple vraiment prenant pour moi qui est que j'accompagne depuis plusieurs années maintenant le ministère de l'éducation nationale dans la création d'un collège un peu révolutionnaire à manque la jolie dans le dans le quartier du val four est et au début on avait un projet de collège c'est à dire un mode d'emploi d'un collège innovant et c'est devenu un projet de quartier un projet de quartier apprenant pourquoi parce que la pression de tous était de dire ça peut pas le collège ne peut pas réussir en tant que collège il faut que le collège soit au service de la réussite du quartier et que le quartier soit au service de la réussite du collège et donc que soient impliqués les parents ce qui est une nouveauté les entreprises les associations les autres niveaux de l'école l'école primaire le lycée les études supérieures les universités etc et le et on voit bien que en fait sans le décloisonnement ce projet de collège il est il est voué à l'échec je suis très engagé au fond dans cette idée que le décloisonnement c'est un c'est un maître mot du changement en éducation mais je vois qu'il y a pas mal de questions anne j'ai pas j'ai pas pu les lire tout au fur et à mesure tu nous les tu nous les transmets oui alors il ya peut-être une première question est ce que l'on connaît est ce qu'on a une des précises en fait des besoins en équipement et en accompagnement des élèves voilà je peux peut-être répondre à celle là pour le coup parce que on a eu besoin de chercher la réponse à cette question dans le cadre de l'opération jean-marc a mentionné en introduction que je mène avec le gip la trousse à projets et qui consiste à faire remonter justement les besoins du terrain de l'éducation nationale pour que grâce aux fondations je remercie valérie et lors de leur accompagnement dans cette dans cette opération pour que justement les fondations puissent aider les familles à s'équiper et à se former pour ne pas décrocher donc le ministère a fait un sondage auprès des chefs d'établissement d'où il ressort qu'il y a entre eux 250 mille et 300 mille familles qui sont en besoin immédiat de réponse à un risque aggravé de décrochage du fait de la fracture socio numérique donc les besoins sont vertigineux merci alors une autre question est ce qu'il ne faudrait pas mener une discussion avec le ministère de l'éducation nationale pour que le secteur associatif de façon plus massive en fait se mettent au service des enfants qui ont commencé à décrocher en complément donc de l'école et pour favoriser un rattrapage rapide alors bon ben ça je viens de de présenter une tentative une expérience de rapprochement avec le ministère de l'éducation nationale donc je peux témoigner qu'ils sont très ouverts mais peut-être que valérie bruno laure vous avez des des idées complémentaires là dessus à l'origine de l'opération de connexion d'urgence et de la mise en relation avec Emmaüs connect et le et collectif mentora on a gabriel attal donc c'est le ministère de l'éducation nationale qui quelque part a été aussi cette cette collaboration en ronge le ministère de l'éducation nationale était assez absent de l'initiative on a été soutenu comme je le disais tout à l'heure par le ministère des solidarités de la santé par le ministère du travail et muriel pénicaud mais en revanche pas par par l'éducation nationale je suis d'accord avec ce point je pense qu'il ya un gros plaidoyer on l'a tous dit à faire pour lutter contre cette fracture numérique et permettre à tous les jeunes de bénéficier en fait de ce qui est devenu un outil travail normal aujourd'hui quand on est lycéens ou collégiens on a besoin d'un ordinateur pour pour travailler donc nous on a fait beaucoup de plaidoyer pendant l'opération à ce sujet notamment après la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté et le résultat au moins à ce niveau là et que dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui a été réécrite à l'aune de ce contexte sanitaire et de cette crise cinq chantiers ont été mis en avant alors je ne souviens jamais des cinq chantiers mais il ya la question de l'accès à l'alimentation l'accès au logement la lutte contre le surrendissement et un des chantiers la lutte contre la fracture numérique ce qui veut dire très concrètement que les commissaires régionaux en charge de la lutte contre la pauvreté ont aujourd'hui des budgets et qu'on travaille avec eux pour déployer cette opération au delà de septembre et permettre en fait au plus grand nombre de jeunes de bénéficier d'outils de connexion et d'un accompagnement pour poursuivre leur scolarité de manière plus facile oui je peux peut-être aussi compléter en disant mais que là aussi il ya une histoire de décloisonnement la lutte contre le décrochage c'est pas l'affaire uniquement du ministère de l'éducation nationale et et d'ailleurs il ya un groupe de travail qui se met en place j'en ferai parti auprès du premier ministre sur le thème du décrochage pour justement élargir le champ de l'intervention et enfin ce qui est intéressant je pense c'est que la puissance publique reconnaît volontiers le rôle des associations et des fondations dans la lutte contre le phénomène et donc on pourra si vous le souhaitez les uns et les autres développer ce thème après après cet atelier mais mais je crois qu'il ya une vraie ouverture si je peux me permettre donc non avec united well alliance on intervient dans 35 collèges autour des en île de france autour des plateformes et en fait je moi je crois pas que l'éducation nationale aujourd'hui soit sur une démarche restrictive au contraire mais je pense que c'est vraiment on parlait de territorialité tout à l'heure je pense que les rectorats ont un rôle fait de rassemblement à jouer et en l'occurrence là ce que je vois sont plutôt très ouvert à tout ce qu'on peut proposer en termes de rattrapage justement de cette période et ensuite il faut aussi que le lien entre les associations qui interviennent et les équipes éducatives dans les collèges et les lycées soient assez étroits et honnêtement moi de ce que j'ai vu autant on a des proviseurs des principaux qui vont être extrêmement moteur avec les équipes éducatives et qui vont faire en sorte que ce lien entre l'extérieur et notamment les entreprises mais pas que et les élèves soient soit renforcés qu'on puisse mettre en place des stages de remise à niveau avant la rentrée etc autant il y en a d'autres qui restent encore sur leur pré carré et qui considèrent que la partie j'allais dire académique ne doit être traité par personne d'autre et il n'est pas question d'aller remplacer les profs mais il est question de pendant les vacances jusqu'à mi-septembre d'essayer de faire en sorte que ce qui n'a ce qui n'a pas été vu acquis compris suivi puisse être rattrapé et y compris avec des associations spécialisées donc on est nous sur un travail là aujourd'hui qui est plus de se rassembler avec les structures qu'on connaît avec qui on a monté les programmes etc etc pour essayer de faire en sorte que les gosses qui vont revenir à l'école au mois de septembre et rattraper un peu de ce retard et ensuite c'est comment est ce qu'on renforce une fois que l'école aura repris en espérant que on n'est pas de deuxième vague à l'entrée de l'hiver et si jamais c'était le cas en tout cas s'y préparer parce que maintenant on a un tout petit peu d'expérience du confinement et d'essayer de voir comment justement on continue à renforcer ces jeunes justement justement alors pardon je te coupe mais parce qu'il y a une question importante sur le tchat sur ce thème là qui est comment on maintient l'engagement la mobilisation sur cette thématique une fois que le sentiment d'urgence est passé et que les médias n'en parleront plus alors que les enjeux sont de long terme et évidemment le décrochage scolaire par exemple c'est une problématique qui n'est pas née avec la crise il y a 100 000 décrocheurs identifiés en France on dit qu'il y a entre donc 250 000 et 300 000 familles en risque aggravé de décrochage qui est supplémentaire finalement un décrocheur coûte à la société environ 250 000 euros sur l'ensemble de sa vie active donc quand on parle de 100 000 décrocheurs chaque année qui sortent du système enfin bref c'est un problème absolument structurel comment est ce qu'on fait pour continuer à s'attaquer à ce problème structurel une fois que la passion née de la crise c'est apaisé moi je veux bien jérôme rebondir là dessus c'est alors sur la question en effet du lien avec les ministères les différents ministères ou autres c'est vrai qu'au niveau d'apprenti de teuil on est forcément puisqu'on est sur plusieurs secteurs en lien et on essaye aussi de porter un plaidoyer par rapport à l'urgence et par rapport à la suite parce que c'était pas juste une gestion d'urgence immédiate mais c'est bien la suite ce qui est certain c'est qu'on si on fait le constat de ces dernières années c'est qu'on se rend compte que sur le décrochage scolaire on a beaucoup réfléchi on a beaucoup fait d'analyses on a mais peut-être ce qui nous a manqué le plus et je dis nous parce que même si aujourd'hui à partir de teuil c'est un truc qu'on essaie de porter de façon très forte c'est à quel moment finalement on décloisonne aussi je vais reprendre l'idée du décloisonnement mais aussi en intégrant dans ce décloisonnement ceux qui sont concernés par les sujets et c'est vrai que on doit porter aussi cette en tout cas cette action de d'être aussi en capacité de faire émerger la parole des jeunes concernés et réfléchir avec eux aussi des solutions qui sont envisageables ou pas envisageables il ya des tonnes de talent et des tonnes d'idées qui sont faites en effet sur des gens qui sont en difficulté et je trouve qu'on les utilise peut-être pas assez et c'est vrai que nous en tout cas par rapport à ça aujourd'hui on a un vrai rendez-vous de dire comment finalement on garantit que cette parole des jeunes décrocheurs ces paroles de ses parents isolés servent non pas juste à faire du constat et à mettre en place des actions pour essayer de répondre à un besoin avec une solution que nous nous avons imaginé mais plutôt de comment finalement on les associe à la réflexion et on construit la solution avec eux et là il ya peut-être quelque chose en tout cas à avancer et en tout cas je vois très bien qu'il ya plein de groupes de travail qui se mettent en place et les associés et les embarquer avec nous pour que justement il nous ouvre aussi peut-être les yeux sur leur propre réalité en étant des acteurs et non pas juste des témoins je pense que ça pourrait être en tout cas une piste intéressante et c'est celle que au niveau d'apprenti de taille on essaie vraiment aujourd'hui en tout cas de mettre en place je vois d'ailleurs ça me fait penser en tout cas à une autre question qui est complémentaire ne pas penser qu'aux besoins matériels les jeunes ont besoin de modèles et d'inspiration de toutes sortes ils connaissent mal le champ des métiers possibles ils pensent beaucoup que quelque soit que quel que soit leur milieu à partir de france ils pensent beaucoup à partir de france quel que soit leur milieu notre secteur devrait s'y appeler et puis il y avait une autre question aussi sur l'orientation donc l'ouverture du champ des possibles la présentation des métiers le fait d'y croire la confiance en soi l'estime de soi est ce que vous avez envie de rebondir là dessus oui mais je vais bien parce qu'on a une action toujours avec united web où voilà dans ces périodes là on cherche à trouver des solutions et donc les stages tous les stages de 3e 4e 3e étaient évidemment gelés et donc on a demandé à tous les collaborateurs des entreprises qui constituent united web de faire aux volontaires ceux qui voulaient depuis chez eux de faire des vidéos des petites capsules sur leur métier et comment ils y étaient arrivés qu'est ce qu'ils faisaient aujourd'hui quels étaient les diplômes le cas échéant pour y accéder comme on évoluait dans cette dans cette filière là etc etc et de façon très simple on leur a pas demandé quelque chose de super esthétique etc mais vraiment quelque chose de très simple et ensuite c'était mis sur sur notre appli sur le site de united web et les gosses pouvaient aller consulter les capsules qui et les métiers qui pouvaient les intéresser ou qui connaissaient pas et ensuite rentrer en contact avec le collaborateur en question et vraiment il ya eu des moi je sais que j'ai été demandé à des techniciens chez adp pour que ce soit pas toujours les fonctions support j'allais dire plus classique et plus connu des jeunes mais d'aller chercher vraiment des métiers beaucoup plus techniques pas du tout connu qu'on imagine même pas dans le dans le dans les collèges et les lycées notamment parce que aussi les profs les connaissent pas donc ils peuvent pas non plus en parler aux jeunes et ça extrêmement bien marché et ça c'est des choses qu'on peut faire très facilement qu'on peut qu'on peut diffuser très facilement y compris ensuite aux profs pour qu'ils puissent les diffuser et je trouve que le plus c'est pas juste présenter un métier c'est de rentrer en interaction ensuite avec le collaborateur et de pouvoir échanger avec lui sur sur son métier et et le cas échéant pourquoi pas ensuite que ça puisse se transformer en stage plus concret et présentiel pour pour voir mais voilà j'ai trouvé que ça c'est et les collaborateurs se sont vraiment prêtés au jeu alors d'abord ils s'y attendaient pas à cette demande et puis il ya des métiers où ils m'ont dit mais non mais qu'est ce que tu veux que je leur raconte je sais pas comment tu y arrivais qu'est ce que qu'est ce que c'est quoi ton quotidien sur ce métier très technique voilà et et en fait ils ont pris plaisir du coup ils ont ils imaginaient pas que ça pouvait intéresser des jeunes autour de nos plateformes alors que si bien évidemment oui est ce que est ce qu'une des dimensions enfin de ça c'est ça n'est pas le fait de donner la possibilité aux jeunes d'y croire dans le dans le projet de mante la jolie on essaye de donner une double promesse aux jeunes une qui est assez facile académique d'une certaine manière qui est l'acquisition des compétences et des connaissances du socle commun et l'autre qui est l'orientation choisie et on sait aujourd'hui que de promettre ça aux jeunes du quartier du val fourré c'est une fausse promesse et que et qu'en réalité le c'est le déterminisme qui est aujourd'hui la règle et ce déterminisme là il est en défaveur de l'orientation choisie comment est ce qu'on fait pour lutter concrètement sur le terrain donc lors tu viens de donner un exemple est ce que est ce qu'il y a d'autres exemples à partager alors pose la question à valérie à bruno mais peut-être un peu à tout le monde puisque vous avez tous plus ou moins des actions vis-à-vis des jeunes pour que justement ils y croient moi je veux bien juste réagir là dessus en disant que je pense que des exemples il y en a et heureusement énormément en france et qu'il ya plein de monde qui essayent en tout cas plein de solutions et c'est ça qui est chouette ce qui est intéressant c'est d'essayer justement de peut-être alors il ya la question de la rencontre c'est à dire qu'aujourd'hui on voit bien que cette on parlait d'alliance tout à l'heure mais l'alliance entre le jeune sa famille l'école le monde du travail est en effet fondamental et puis il ya la notion de découverte et rencontrer l'autre et pas forcément alors j'aime bien l'idée des capsules nous on a mis en place aussi à une époque des matchs de foot entre des chefs d'entreprise et des jeunes de quartier on a voilà on peut imaginer des tonnes de choses là je on est actuellement en train d'essayer un nouveau dispositif sur alors d'habitude on est plutôt sur de l'infra bac à apprenti d'auteuil là on essaye sur du post bac avec des jeunes qui sortant de bac pro n'arrivent pas à trouver en fin de compte d'orientation et parce qu'on a réussi à faire du partenariat avec des grandes écoles comme l'edec comme catch comme etc on arrive aujourd'hui à faire rentrer des jeunes et j'en discutais encore avec un hier qui a les yeux qui brillent quand il dit j'aurais jamais imaginé rentrer dans une grande école en sortant d'un bac pro donc je crois qu'il ya des choses où on peut on a dix mille finalement dix mille petites solutions qui s'essayent à droite à gauche la question c'est comment demain on arrive à capitaliser tout ça et comment demain on en fait finalement une nouvelle forme ou des formes différentes qui s'adaptent à chacun on dit souvent que une des difficultés qu'on a dans le décrochage scolaire c'est pas forcément une question de capacité à faire mais c'est souvent une question de on n'est pas connecté de la même façon pour aller vers l'apprentissage donc c'est peut-être à nous d'avoir cette responsabilité d'imaginer une palette assez large où chacun puisse trouver sa place pour demain et en effet comme tu dis si on s'engage à les emmener vers un chemin il faut qu'on leur permette de découvrir ce qui existe et leur donner envie et puis deuxièmement d'arriver en tout cas à tenir nos engagements sur moi je suis désolé je reprends l'histoire de l'idée d'une grande école rentrer dans une grande école aujourd'hui ça coûte très cher mais c'est sûr que déjà d'entrer si on n'a pas mis en place des aides autour qui nous permettent de les faire rentrer dans des grandes écoles ces jeunes n'y ont jamais accès or oui alors il y y'a les grandes écoles il ya aussi on dit le l'apprentissage il ya justement une question très importante là sur le chat qui est une des solutions étant l'apprentissage comment aider les entreprises à accueillir ces jeunes là là très en une phrase ce qui ce qui sécurise une entreprise à accueillir un jeune c'est quand il sent qu'à à côté du jeune et à côté de l'entreprise il y a éventuellement des personnes qui sont dans l'accompagnement on parle souvent de l'accompagnement des freins périphériques mais c'est comment nous aujourd'hui on garantit à une entreprise que si pour un jeune par exemple d'apprenti d'auteuil bah si un problème pour se lever le matin si un problème pour prendre des transports il ya un problème tout ce qui est freins périphériques nous serons là et nous serons en tout cas là pour essayer de les accompagner au mieux pour la réussite de cette mise en place de l'apprentissage et c'est pas simple parce que c'est des questions de confiance et des questions de et puis une entreprise il faut qu'elle fasse tourner aussi son business donc il ya plein de choses sur lesquelles je pense que si on se met autour de la table pour en parler et moi je connais les chefs d'entreprise aujourd'hui qui en effet sont très contents parce que ils ont leur garantie un petit peu la réussite de ce de ce chemin de formation valérie un élément complémentaire et répondre aussi aux deux questions précédentes sur la question de l'apprentissage effectivement c'est une vraie inquiétude aujourd'hui on est en train de parier sur la rentrée 2020 sur moins 40% de contrats d'apprentissage versus plus 19% l'année dernière en fait ce qui était une bonne année en termes d'apprentissage donc il ya un enjeu majeur pour 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 limiter cette cette chute de l'apprentissage moi je veux d'abord saluer en fait l'initiative de l'état puisque le ministère de travail a quand même annoncé en fait des des efforts extrêmement importants à destination des entreprises qui vont recruter des apprentis puisque à partir de la rentrée elles seront indemnisées à hauteur de 5000 euros pour un apprenti qui est âgé de moins de 18 ans et de 8000 euros pour un apprenti qui est âgé de plus de 18 ans ce qui revient concrètement à couvrir quasiment 100% du coût de l'apprentissage donc ça ne résout pas tout et je suis d'accord avec bruno il est effectivement plein de freins périphériques en revanche déjà un effort considérable que l'état a fait pour soutenir l'apprentissage et je pense qu'il doit être qui doit être salué on posait également tout à l'heure la question de la suite en fait sur l'accompagnement de ces jeunes au delà de la crise et notamment l'après septembre alors nous on croit fondamentalement au mentorat au parrainin je trouve que l'initiative portée par la par la fondation adp est également très importante en fait pour connecter les jeunes à des métiers qu'ils ne connaissent pas pour leur donner l'accès à ces métiers leur présenter des métiers leur ouvrir des horizons que malheureusement leur environnement personnel ne leur permettent pas d'ouvrir dans leur quotidien donc je trouve que c'est une très belle initiative sur le volet technique et informatique ce que l'on essaye de faire c'est aussi de pérenniser ce qu'on a mis en place et qui est une chaîne que l'on trouve extrêmement vertueuse parce qu'aujourd'hui il y a dans les institutions publiques et dans les entreprises un grand nombre d'ordinateurs qui dorment qui ne servent à rien et qui ne sont pas utilisés et nous concrètement pour équiper les 16 000 jeunes que l'on a équipé dans l'opération connexion d'urgence on a fait appel à des ateliers de reconditionnement ces ateliers de reconditionnement font pour la plupart appellent à des salariés en insertion donc soit des jeunes qui sont éloignés de l'emploi soit des personnes âgées qui sont l'imposte des personnes en situation de handicap que l'on a en fait et ces ateliers et ces chantiers d'insertion ont réouvert exprès pour l'opération de sorte qu'ils puissent en fait fournir le nombre d'ordinateurs dont on avait besoin et donc je pense qu'il y a une chaîne logistique à mettre en place de manière pérenne après la crise en allant en fait mobiliser les ordinateurs qui aujourd'hui dorment dans certaines entreprises pour pouvoir en fait les reconditionner dans ces ateliers de reconditionnement ce qui permet d'entretenir une chaîne d'insertion qui est aujourd'hui hyper vertueuse qui a par ailleurs un impact environnemental majeur parce qu'on n'achète pas des ordinateurs neufs on recycle et on reconditionne des ordinateurs anciens ça permet également de mobiliser les entreprises sur un volet qui n'est pas un volet financier on sait qu'elles vont être toutes confrontées à des enjeux économiques assez compliqués pour les mois à venir donc là on les remobilise sur le sujet du décrochage par du don nature mais on sait que le don nature peut aussi générer du mécénat de compétences du lien avec leurs salariés du mentorat avec les jeunes donc je trouve qu'il y a une chaîne vertueuse en fait à mettre en place qui nécessite pas forcément moyen qui demande un petit peu de mobilisation un peu de stratégie d'alliance beaucoup d'implantation régionale en fait pour avoir les acteurs et les associations qui permettent en fait cette cette chaîne logistique mais qui pour moi permet de répondre en fait en tout cas d'offrir une réponse pérenne à cette à cette à cette urgence de connexion de ces jeunes bien c'est sur cette réponse pérenne que on va conclure il est il est l'heure malheureusement je vois que les commentaires et les questions crépitent encore un peu sur le sur le tchat mais enfin il ya un atelier qui suit et donc on ne peut pas s'éterniser je voudrais vous remercier toutes et tous évidemment nos intervenants mais aussi tous ceux qui nous ont écoutés ont participé par le tchat c'était un échange inspirant on peut pas sortir d'un atelier comme ça avec l'appel du 18 juin pour pour changer l'éducation mais enfin au moins si on s'est un peu donné envie mutuellement ne serait-ce que d'échanger de décloisonner de partager d'avancer ensemble et de créer les alliances dont vous avez les uns et les autres parler eh bien ce sera déjà très très bien et je vais laisser le mot de la fin à jean-marc mais on vous remercie encore à nouveau toutes et tous merci jérôme effectivement les échanges étaient très nombreux alors c'est vrai que le tchat est toujours frustrant parce que c'est quand même moins vivant parce que l'on participe en vrai mais bon bientôt on va pouvoir à nouveau se retrouver vous dire que les travaux du cercle éducation dont vous vont reprendre concrètement à la rentrée on va y travailler pendant l'été avec l'ensemble de l'équipe de pilotage du cercle je me réjouis tout de même que avec ces changements dont je parlais en introduction nous soyons désormais très nombreux dans ce cercle nous étions habituellement une quinzaine environ aujourd'hui plus de 50 participants à un peut-être un peu moins peut-être que je m'enflamme un peu c'est une cinquantaine et ça ça a été permis notamment par le soutien de fondations et qui nous aident à rendre accessibles gratuitement à l'ensemble de nos membres ces cercles et ici je voudrais particulièrement remercier la fondation culture et diversité et saïd qui je crois est parmi nous qui a accepté d'être le premier partenaire du cercle et donc merci à l'us que c'est grâce notamment à son soutien qu'on peut aujourd'hui faire avancer ce cercle merci bien sûr à toi jérôme pour ton animation à anne que je remercie chaleureusement d'avoir organisé cette session comme les autres d'hier et celles qui vont suivre c'est un beau succès et bien sûr nos trois intervenants bruno valérie et l'or les débats vont pouvoir poursuivre ensuite les alliances pourquoi pas se créer n'hésitez pas si vous avez des besoins d'échanges de thématiques ou c'était abordé il encore tombe pour nous de les intégrer dans la programmation y compris pourquoi pas pendant l'été s'il ya des volontaires pour notre part le cff continue à travailler pendant l'été on est prêt à se mobiliser donc voilà vous rappelez simplement que nous avons créé un site un site pardon dédié aux initiatives portées par les fondations pendant la crise ce site s'appelle 3w action-fondation-covid19.org donc tous les membres du cff peuvent valoriser leurs actions qu'ils ont des qu'ils aient des besoins ou qu'ils apportent un soutien spécifique pendant la crise et la post crise donc vous pouvez contribuer nous vous avons envoyé donc on a envoyé aux adhérents que vous êtes du cff un questionnaire pour vous interroger sur l'impact de la crise pendant la crise l'impact de la crise sur votre activité et nous avons besoin de vos réponses pour mieux vous représenter et mieux comprendre comment le cff peut intervenir sur sur cela et enfin je vous rappelle que notre assemblée générale du cff a lieu le 9 juillet donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits il est encore temps vous pouvez le faire en ligne à votre disposition si besoin et bien sûr on se donnera rendez vous en vrai le fin novembre 18 au 20 novembre pour des ateliers à annecy cette fois ci en présentiel voilà donc merci à toutes et à tous merci à anne merci tout le monde et au plaisir de voir peut-être pour la prochaine session qui débute à 11 heures merci au au revoir au revoir tout le monde